As-salamu alaykoum boki deglou dans l'enak jam le guimom l'airne nang le plus doublou qui va l'oukouvre phobie d'an yukoye yoko ti diroupo drom nye tifana dembe le koudyoni koudyudin kiwa lukarangereo midi antoine félixi diom dandukoye khamle tche felin haham nemo mwoye rts ou tchou l'ecaï bi dixit quotidien et du nyo hamal nemo mw di antoine félixi diom nadine hamle nekouvre phobie k etat d'urgence lui mingi tambale ti dromben d'eventuaire janvier tenak mingi waron nadine ak dembe ti goudy kon nak teidji linditurium sénégal dimakisale faci nyanak deglou le plou djoublou tiwa lou tchopite hii ga hamne inyunyuko ti loua dixneuf ssantneuf légi nge fèkhenak bo kouvre phobie wei nanyo daldi sonne gouverneur bo dakar acte mit boutiesse ngyo daldi djel aï aritengir deglou lini mel ou tchou l'ecaï bi dixit quotidien nne kon légi nanyo diapne kouvre phobie mom dinyo kodal di weiil ti diroupo p djurom nye tifan ndschou lékaibidil las nekon di turrium sénégal makisale diulul mom decision wopom dda fa bayi njn kam me nanyoyen yom 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 yoye gouverneur yu dakar acte daldi djel a lini mel ouante yo lékaibidil reummi quotidien de fa medye dan nimbeli leri odi séni bo p nakte nyom d njon gizdan nyeamne pe tchout kaufouyage juridik bo am tuwa lgin mel te da fa medye dan n mankind ki dimätre ousmann sey man koi de guele nakte mom dadine gis nne gouverneur yu dakar acte u Jes C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le couvre-feu, qu'il n'y a pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord avec la loi de la baisse. Lorsque le motard, le maître Ousmane s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'accord avec la constitution de la constitution. Aujourd'hui, nous avons dit qu'il n'y a pas d'accord avec la constitution de la constitution de la constitution. Il n'y a pas d'accord avec le gouvernement de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution de la constitution. Le virus s'est circulé jusqu'à ce que l'on prend pour le couvre-feu. Ce qui est le cas, c'est qu'aujourd'hui, la COVID-19, on a l'impression qu'il y a des inférieurs qui ont le couvre-feu, qui ont le couvre-feu et qui ont le couvre-feu. Ce qui est le cas, c'est qu'aujourd'hui, la COVID-19, c'est qu'aujourd'hui, ils ont le couvre-feu et qui ont le couvre-feu. Les écoles et les écoles ont pris le parti socialiste, on a l'impression qu'il y a des décisions qui ont pris le parti de la décision et sont sur les trois qui l'ont mis en partage, et ils ont des décisions que les écoles ont mis en place. On a l'impression qu'aujourd'hui, les écoles ont mis en place qu'ils ne font pas de couvre-feu et qu'ils ne font pas de mal, qui sont des écoles. En plus, il y a eu un contrôleur qui a été indiquée que le ministre public a voulu donner des informations judiciaires. Et aujourd'hui, il y a eu un accès en tant que magistrat-instructeur qui a été l'avocat. Il y a eu un accès en tant qu'il y a eu un petit déjeuner. Il y a eu un coup d'attention qui a été déçus de leur client. Et on ne le rend pas compte, on ne le rend pas compte. C'est ce qu'on a dit, à Mariem Faisal Dembe, qui lui a dit qu'il n'a pas voulu dire que Mariem Faisal avait voulu dire que elle ne pouvait pas gêner à Mariem Faisal. Il a un peu de l'apprentissage en plus de pareilles et en plus de l'information. Il a un peu de leur rumeur et de l'exemple de la France, on a un peu de sa place. Il a dit que c'est le Sénégalais Poco Yigondo Wantele Ambades qui s'est venu en santé et il a dit que l'elle avait reçu la Covid-19. Il a dit que le méroir Djarrissou est en plus de l'équipe du tribunal pour qu'on a écouté l'enquêteur qui est dans le Réum de France. Ce n'est pas comme Foreign A. Chant d'une étude de faire la fin, qu'elle ne connait rien. La presse n'est pas seulement en haut. L'animal a le droit à l'électionner sur les signes. Ce n'est pas une enquête. Il s'est dit bien qu'elle avait une réforme. C'est ce qu'on a fait dans cette vidéo. Ordit, l'état d'urgence assorti de couvre-feu a été prorogé de 8 jours à compter d'hier ici à Dakar et à Thies. Et c'est le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diom, qui l'a annoncé hier. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que le ministre de l'Intérieur a expliqué que cette mesure a été prise en attendant la promulgation de la loi. Un troisième régime qui vise à gérer les catastrophes naturelles et sanitaires. Par conséquent, il a révélé que les gouverneurs de Dakar et de Thies ont déjà reçu des instructions pour prendre des arrêtés visant à maintenir le dispositif sur place pour 8 jours, afin de veiller au respect de la mesure, car le président de la République va promulguer cette loi aujourd'hui. Donc, retenons que concernant l'état d'urgence, le couvre-feu est maintenu à Dakar et à Thies pour 8 jours. Pour nos confrères du Quotidien Lasse, Maki refile la patate chaude à son administration. Cependant, pour nos confrères du journal Réomy Quotidien, on nous parle de cafouillage. Nos confrères de Vox Populi d'ajouter que concernant la fin du couvre-feu lié à l'état d'urgence, le pouvoir se perd dans les délais. Maître Ousmane Sey déclare dans le journal 24 Heures que concernant la prolongation du couvre-feu, il y a un vide juridique. Et dès lors, il se pose la question de savoir comment les gouverneurs peuvent instaurer un couvre-feu sans état d'urgence, alors que la nouvelle loi n'est pas promulguée. Pour lui, ce n'est pas conforme ni à la loi ni à la constitution. Donc, il faut respecter les droits des personnes et la constitution. Maître Ousmane Sey déclare d'ajouter que les arrêtés des gouverneurs ne peuvent pas remplir le vide juridique. Les gouverneurs ne peuvent pas instaurer le couvre-feu. Donc, nos confrères du journal Lille Quotidien, eux aussi, sont d'accord pour dire que concernant ce second couvre-feu à Dakar et Thiès, c'est totalement illégal parce que l'Assemblée Nationale n'a pas prorogé et la nouvelle loi n'a pas encore promulgué aucune base légale pour les arrêtés des gouverneurs de Dakar et de Thiès. L'instauration du second couvre-feu est aussi illégitime, car comment comprendre qu'on puisse installer un couvre-feu le soir alors que tous les facteurs sont réunis dans la journée pour une propagation du virus. En tout cas, il faut signaler avec nos confrères du journal Direct News que le Sénégal continue d'égrainer son lot de plus en plus grandissant de cas positifs et de malades. Déjà, 2 980 malades suivis chez eux sur les 3 288, un nombre de 57 morts enregistrées en une semaine liées à la pandémie de la Covid-19. Et selon nos confrères, il faudra donc renforcer les mesures appropriées. Rien ne va plus au Parti Socialiste et l'affaire de l'appui à des socialistes continue de secouer le parti de Senghor. Nos confrères du journal Les Echos nous indiquent que les déballages continuent et chacun y va avec ses déclarations. Samba Djaouan est monté au créneau pour démonter Abdoulaye Gallo Diallo qui accuse son mentor de lui avoir coupé son appui à cause de ses prises de position. Le pro Aminata Mengen Djaou refute les dites accusations avant de révéler qu'Abdoulaye Gallo Diallo a reçu un million d'Aminata Mengen Djaou pour les préparatifs de son mariage, ce que dément formellement Gallo Diallo. Boubacar Sey, le président de l'ONG Horizons Sans Frontières a bénéficié d'un retour de parquet. Le ministère public compte demander l'ouverture d'une information judiciaire. Ce sont nos confrères de Libération qui nous le font savoir et nos confrères d'ajouter que c'est sans doute aujourd'hui que le magistrat instructeur sera désigné. Et selon les avocats de Boubacar Sey, cette démarche du ministère public ne vise qu'à réduire leurs clients au silence. La première dame, Mariem Feissal, a cœur ouvert avec nos confrères de la RTS, nos confrères du journal Les Echos, qui ont suivi l'interview, nous indiquent que Mariem Feissal a déclaré que Mariem Feissal avait envie de parler car elle n'a pas parlé depuis 8 ans parce qu'elle ne voulait pas gêner le président de la République. C'est lui qui a été élu et elle devait faire profil bas. Elle s'est aussi prononcée sur ces rumeurs qui faisaient état qu'elle était devenue folle. Et Mariem Feissal assure qu'elle a appris cette rumeur au même titre que les Sénégalais. Mais pour elle, ce qui importe, c'est de prier Dieu qu'il en soit autrement. Elle demande aussi aux Sénégalais de prier pour que la pandémie puisse vite quitter notre pays et le monde. Dans le journal Tribune, nos confrères nous donnent des nouvelles de l'affaire Jarisso et la piste de la fugue a été confirmée par les enquêteurs français. Donc retenons avec nos confrères que la brillante étudiante sénégalaise Jarisso a disparu volontairement pour des motifs encore non éclaircis. C'est en tout cas la conclusion à laquelle sont parvenus les enquêteurs français saisis de l'affaire. Pour ce qui est du faux prophète Babalabe, il a passé sa première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Kolda. Nos confrères du journal Critique trouvent que Babalabe, le prophète de Kolda, a goûté aux fruits interdits car il a été déféré hier pour séquestration, enlèvement par fraude, viol sur mineurs de 13 ans, actes de pédophilie, consommation de mariage sur mineurs. Bref, le prophète et ses disciples risquent gros. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !